... Bonsoir à tous. Le temps que nos invités s'installent, je vous accueille et vous remercie d'être venus pour cette nouvelle table ronde sur les nouveaux modèles économiques des médias. De ce cycle reportage, vous remonte la plaquette. C'est aussi que nous menons maintenant depuis 6 mois autour du temps long du reportage en journalisme. Ce soir, je remercie chaleureusement Jean-Marie Charon qui a accepté de modérer cette soirée, sociologue au CNRS. Je vais lui céder tout de suite la parole pour qu'il présente nos 3 intervenants. Je vous donnerai quelques précisions sur l'enregistrement de ce soir et les autres dates à venir. Merci à tous. Bonsoir, merci. Effectivement, on ne peut pas imaginer réfléchir sur l'évolution du reportage comme si on était hors sol, comme si tout ça ne se faisait pas dans le cadre d'entreprise, comme s'il n'y avait pas des journalistes qui devaient consacrer du temps, pouvoir se déplacer, etc. D'où cette soirée qui est consacrée à la thématique du modèle économique. Le terme est peut-être un peu... Soit il est très familier à certains, soit il peut paraître un peu dur, technique. Donc on va parler des ressources des médias, de leurs coûts. Et on va le faire à partir, effectivement, de deux éditeurs. On va prendre le terme d'éditeur, sans préciser si c'est en presse écrite, si c'est sur le numérique, qui vont nous expliquer comment, effectivement, ils abordent la création de médias aujourd'hui. Et on va le faire avec un regard extérieur d'une personne qui, au niveau de l'État, est chargée de suivre celui qui suit le secteur de la presse écrite. Alors pourquoi peut-être davantage, aujourd'hui, s'interroger sur ces questions de modèles économiques ? Visiblement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est un peu grippé dans la machine. Ça s'est grippé même fortement. On peut dire que les choses commencent un petit peu à se gâter, surtout à partir de la dernière décennie des années 2000. Souvent, on a tendance à faire le lien entre les transformations technologiques. C'est vrai que le numérique y est pour quelque chose. C'est aussi, on fait le lien avec les transformations de la société aussi. Ça, on a parfois plus de mal à l'entendre. Mais c'est souvent la question, par exemple, de la montée, certainement, de l'individu, l'affaiblissement peut-être de tout ce qui est collectif qui va jouer. Donc, en fait, dans la question du modèle économique, il y a à la fois, me semble-t-il, la question de la transformation des usages. Le public, à partir de la fin des années 90, transforme sa relation aux médias. Alors, on a souvent, évidemment, gardé en tête la question, par exemple, de la gratuité qui va interférer. C'est vrai que si je me tourne vers mon voisin qui publie des magazines et je lui dis « Écoute, aujourd'hui, c'est gratuit. » De toute façon, on considère que l'information, c'est un service public, etc. Donc, il y a la question de ce problème de la gratuité. Et puis, il y a d'autres questions. On est attiré, peut-être, davantage par un certain type de médias aujourd'hui. C'est vrai qu'il me semble, même s'il ne faut peut-être pas caricaturer la chose, mais que tout ce qui est grand, grand mass médias, est beaucoup moins attractif, alors qu'on va, davantage, peut-être, trouver des publics qui s'intéressent à des choses qui sont beaucoup plus pointues, beaucoup plus précises, dans des domaines où chacun se reconnaît davantage. Donc, ça, c'est les premiers sujets. Qu'est-ce qui se passe du côté du public ? Il y a bien d'autres choses, encore. Le deuxième sujet, c'est que ceux qui participaient au financement des médias, que souvent, d'ailleurs, on regarde avec un peu de dédain, les annonceurs, la publicité, on dit, eh bien, ces intervenants-là, ont davantage d'espace pour faire passer leur message, davantage renouvellent la manière de le faire et vont peut-être consacrer moins d'argent, moins de moyens au financement des médias. Et puis, le troisième élément, c'est que le numérique, l'Internet, a fait émerger de nouveaux acteurs. On en parle sans arrêt. Certains les appellent des GAFAM, d'autres les appellent des infomédiaires, etc. On voit bien, ce sont ces grands intervenants, moteurs de recherche, fournisseurs d'accès Internet, réseaux sociaux, qui se sont intercalés entre le public et ces médias. Et tout ça, effectivement, ça vient très fortement compliquer le modèle économique. Donc, j'ai dit, on a deux éditeurs pour en parler et on a un spécialiste expert aux fonctionnaires qui suit ce secteur. Alors, dans l'ordre, on a Franck Haneset, qui est éditeur de presse écrite au sens imprimé. Il ne fait pas que de l'imprimer, mais il fait surtout de l'imprimer. Et il a une actualité que j'ai là, c'est-à-dire qu'il vient de sortir un magazine qui s'appelle TADA. Il a beaucoup d'autres magazines, mais il va vous expliquer cela. Deuxième intervenante, c'est Isabelle Roberts, qui, elle, est éditrice, cofondatrice et journaliste d'un site Internet, on dit Pure Player, les jours, qui a pris le parti, effectivement, du reportage et qui va nous expliquer comment, effectivement, sa démarche s'est engagée. Et puis, on a l'observateur, le spécialiste, l'analyse, l'organisateur aussi du secteur, Fabrice Casadebec, qui est sous-directeur de la presse écrite à la DGMIC, qui est le bras armé du ministère de la Culture dans le domaine des médias. Alors, j'ai demandé justement à Fabrice peut-être d'ouvrir la discussion. Moi, j'ai donné quelques éléments un peu comme ça en vrac. Je crois que lui, il a des chiffres plus précis qu'il peut nous donner pour resituer un peu comment évoluent le modèle économique de la presse. Par exemple, c'est assez intéressant. On a tous en tête que de nombreux secteurs économiques voient leurs revenus augmentés année après année. Dans le cas de la presse écrite, ce n'est pas tout à fait la même chose. Merci, Jean-Marie. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet. Bonsoir à tous. Quelques données, effectivement, économiques sur le marché de la presse. Le marché de la presse, c'est dans le jargon des économistes, un marché à double face ou un marché biface puisqu'on peut considérer que les acteurs, en fait, de clients, je parle juste du point de vue économique, d'un côté, les lecteurs qui achètent le contenu d'informations qui sont leurs premiers interlocuteurs, ceux dont ils cherchent à satisfaire les besoins d'informations, de curiosités, de réponses à leurs interrogations sur les débats publics du moment. Et aussi, Jean-Marie en parlait, les annonceurs qui sont un autre client, entre guillemets, de l'éditeur de presse classique. Et donc, pour regarder l'évolution du marché de la presse en général, il faut regarder les deux faces de ce marché, la face des ventes et la face de la publicité ou des annonces qui est reliée, en fait, par une donnée qui est la diffusion payante qui va servir à la fois à valoriser, qui va apporter directement les recettes de vente dans le modèle économique du titre et qui va servir aussi à valoriser sur le marché de l'annonce ou de la publicité. Puisqu'évidemment, on ne tarifait pas, entre guillemets, de la même manière, une annonce qui est largement diffusée ou moins largement diffusée. Donc, si on regarde justement cette grandeur de la diffusion payante de la presse, on observe en fait qu'entre 2007 et 2015, elle a reculé de 20%. Donc, c'est le cœur du dispositif. Il y a de moins en moins de monde qui achètent la presse payante en France avec donc une atténuation de cette baisse pour ce qu'on appelle nous la presse d'information politique et générale, c'est-à-dire la presse qui vient éclairer le jugement des citoyens et qui fait office de contribution au pluralisme du débat d'idées dont la diffusion, elle, n'a diminué que de 14% sur la même période. Ça a une incidence à la fois sur le chiffre d'affaires de la presse et on va voir sur ces doubles déclinaisons à la fois le chiffre d'affaires des ventes, bien sûr, et le chiffre d'affaires de la publicité. Le chiffre d'affaires de la publicité, le chiffre d'affaires global de la presse, pardon, il a diminué de 30% en fait entre 2005 et 2015. Le poids dans le PIB c'était 10,6 milliards d'euros en 2005. Ce n'est plus que 7,4 milliards d'euros en 2015. Dans les années 2000, c'était encore 1% du PIB dans la presse et aujourd'hui on est en deçà de 0,4% de la production de richesses dans l'économie. C'est particulièrement rapide depuis 2009 cette baisse du chiffre d'affaires en particulier en raison de la crise économique qui a fortement réduit les recettes publicitaires. On le verra tout à l'heure. C'est assez variable selon les formes de presse. Vous avez grosso modo la presse quotidienne nationale qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 27% sur cette période 2005-2015. Les news magazines un peu moins. C'est 15% de baisse de chiffre d'affaires sur la période. Et en revanche, il y a des formes de presse qui souffrent plus encore. La presse magazine, ce qu'on appelle nous dans notre jargon la presse spécialisée grand public qui a vu quasiment un tiers de ses ressources disparaître entre 2005 et 2015. Et la presse spécialisée technique et professionnelle, la presse pro, qui elle a vu plus d'un tiers de ses recettes disparaître au cours de la décennie. Et grosso modo, l'IPG, je le dis, résiste mieux. C'est 22% au niveau national de baisse des recettes globales et de la presse. Et c'est encore plus atténué au plan local. On connaît l'importance du réseau de la presse quotidienne régionale et de l'ensemble de ses éléments locaux. Là, la baisse n'est que de 17% au plan local. Donc ça, c'est le chapeau global. Donc les grandeurs à retenir, c'est moins 20% pour la diffusion, moins 30% pour le chiffre d'affaires. Et si on regarde ensuite, en distinguant la partie des ventes d'exemplaires de presse et la partie des annonces, on voit qu'on a une évolution qui est fortement variable. La baisse pour les recettes de vente, elle est de 17% sur la période. On est passé de 6 milliards d'euros à 5 milliards d'euros. Je suis toujours sur la même période 2005-2015. Et c'est principalement les recettes de vente au numéro qui ont fortement baissé. C'est un tiers de baisse pour les ventes au numéro. Les ventes par abonnement, elles augmentent plus tôt sur la période. Donc on voit une évolution du modèle économique. On sait que l'abonnement permet à la fois une avance de trésorerie puisque en général vous vous abonnez pour un an. Donc vous achetez par avance des numéros qui ne sont pas encore produits. Donc pour l'éditeur, c'est un confort de trésorerie qui est important. Et puis ça permet aussi des tarifs postaux préférentiels pour une certaine forme de presse. Je pourrais y revenir. Les recettes de vente, elles représentent aujourd'hui deux tiers du chiffre d'affaires de la presse. c'était simplement 57% en 2005. Donc on voit, on a déjà un indice de la manière dont les recettes de publicité ont évolué au cours de la même période. Les évolutions de la diffusion payante en nombre d'exemplaires sont encore plus importantes évidemment que ce chiffre d'affaires. Mais comme dans l'intervalle, les prix ont augmenté, l'incidence sur les recettes globales de vente n'est que de moins 17% comme je l'indiquais. Si on regarde ensuite du côté de la publicité, on voit que là, la baisse est trois fois plus importante que pour les recettes de diffusion payante. On est à moins 48%. Donc c'est quasiment une division par deux des recettes de publicité. Pour la publicité commerciale, on est passé grosso modo à 1,9 milliard d'euros de recettes en 2015. Ça ne représente plus qu'un quart du chiffre d'affaires de la presse. C'était un tiers en 2005. Si on regarde du côté des annonces, donc les petites annonces ou les annonces judiciaires et légales qui sont une spécificité notamment pour la presse locale, là on est autour de 500 000 euros de recettes et c'est là encore une division par deux depuis 2005 avec malgré tout une part importante d'annonce qui reste pour la presse en région puisque ça reste toujours 300 000 euros sur les 500 000 de recettes d'annonce de l'ensemble de la presse. Donc moins 20% de diffusion payante, moins 30% de chiffre d'affaires qui se détermine avec moins 17% de recettes de vente et moins 48% de recettes de publicité. Donc un bouleversement absolument majeur effectivement du modèle économique. Une interrogation aussi sur la part de la publicité. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'éditeurs qui en ont fait d'une certaine manière l'étendard de la redéfinition du rapport au lecteur et on sait par ailleurs que les questions du rapport annonceur et rédaction font partie évidemment des débats d'actualité. Et peut-être on peut regarder aussi en termes de chiffres l'évolution de la taille de l'échantillon. On a un indicateur assez intéressant puisqu'on délivre au sein d'une commission paritaire qui est associée à la fois des éditeurs de presse et des représentants des administrations le label de ce qui définit la presse en France d'une certaine manière qui permet de distinguer la presse qui est un écrit périodique d'un livre par exemple ou qui permet de distinguer la presse en ligne d'un blog par exemple. Et ce qui est intéressant de voir c'est que sur les titres papiers on est passé de 10 000 titres en 2006 à 7 244 à la mi-mars 2018. Donc une réduction du nombre de titres de 28 % sur la période. Donc un constat qui n'est pas particulièrement optimiste si on regarde la situation. Et c'est pour ça qu'il faut rebondir. Est-ce qu'il y a des titres... Il y a moins de titres mais est-ce qu'on en crée encore dans les statistiques ? Il y a évidemment des créations de titres. Il y a des créations de titres nombreuses dans les dernières années. Notamment des catégories nouvelles de titres d'information politique et générale au plan local et des titres de nouvelle périodicité. Je dis ça sous le contrôle de Franck qui avec Society a fait ce qu'il appelle lui un biebdomadaire, un quinzomadaire et non pas un biemoncier dans son jargon. Mais donc effectivement on voit de nouvelles périodicités. Sans doute aussi une manière de s'adapter au temps de lecture disponible si j'ose dire du lecteur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la presse papier était le lieu où on apprenait les informations. François, la douzième édition du soir à chaque nouvelle édition une nouvelle information. Ce rôle aujourd'hui c'est plutôt BFM TV ou les matinales radio qui le jouent. Donc sur le papier pourquoi on écrit ? Sur le web quel type de narration ? En gros chacun de nos invités ce soir a répondu à sa manière à cette question comment rendre encore indispensable le papier aujourd'hui mais comment évoluer dans la manière dont on va répondre aux besoins qui sont là on le sait bien du public qui en redemande. D'accord. Alors donc on crée encore c'est surtout ce qui nous réunit un peu peut-être ce soir on crée encore on crée beaucoup moi j'avais été frappé il y a 2-3 ans quand on m'avait demandé de faire un peu un panorama du secteur de la presse j'avais été frappé de voir à quel point il y avait beaucoup d'initiatives alors qu'effectivement il y a un climat général qui pourrait nous laisser penser qu'il est compliqué de continuer à investir dans ce secteur. Alors on va peut-être partir d'un premier cas de figure qui est celui d'Isabelle c'est-à-dire une équipe de journalistes qui viennent de la presse écrite quotidienne et qui à un moment donné de l'histoire de leur titre sont amenés à re-réfléchir à un projet et vont lancer donc non pas un titre papier mais un titre numérique. Alors je disais tout à l'heure qu'il y avait des actualités il y avait Dada pour mon voisin aujourd'hui il y a une autre actualité les jours sortent une nouvelle série autour de l'information politique mais traitée au travers du prisme de la data et avec un partenaire qui est une start-up spécialisée dans le data journaliste mais elle va mieux nous expliquer ça que moi. Alors comment quand on veut créer un nouveau projet dans le contexte qu'on vient d'évoquer comment on met tout ça en place pour pouvoir faire en sorte qu'un nouvel éditeur apparaisse sur le web et avec quel parti prix éditorial avec quel pari en termes de public et avec quelle projection sur ce que seront les ressources et puis les choix on a parlé pubs ou abonnements ou autre forme de financement par exemple est-ce qu'on peut imaginer que le public finance en amont ou des choses comme ça ? Eh bien après ce paysage catastrophique on a l'impression d'être un peu des fous avec Franck a osé lancer un média lesjours.fr nous nous sommes lancés il y a deux ans alors au départ il y a huit journalistes de libération et on a été rejoints par un profil plus financier et start-up et en fait il y a trois constats d'abord un constat éditorial c'est qu'on n'a jamais eu autant d'infos qu'aujourd'hui mais on n'a jamais eu autant de mal à être bien informé qu'on retrouve les mêmes dépêches copiées collées un peu partout sur internet qu'il y a une certaine bfamisation de l'information et que face à ça le lecteur se retrouve asphyxié et le journaliste aussi finalement les deux se rencontrent nous face à ça ce qu'on a décidé de faire au jour c'est de faire des choix forts dans l'actualité de prendre des sujets qu'on va agripper et qu'on ne va pas lâcher c'est ce qu'on appelle nos obsessions qui sont des séries journalistiques alors parmi ces séries journalistiques bon je crois qu'au bout de deux ans aujourd'hui on doit être à plus de 80 mais on peut parler des revenants de David Thompson sur le retour de jeunes français du djihad on peut parler de l'Empire sur comment Vincent Bolloré a mangé Canal Plus on a pu traiter aussi des faits divers comme l'affaire Grégory ou bien l'éducation par exemple ça c'est intéressant on s'est installé à la fac de Nanterre à la rentrée dernière et aujourd'hui on est bien content de s'y être installé vu que c'est quand même un des foyers de la rébellion estudiantine le deuxième constat c'était un constat d'innovation ou plutôt de manque d'innovation c'est à dire qu'on avait l'impression que la plupart des sites internet d'information en ligne finalement reproduisaient les journaux papiers or le numérique permet ça permet tout un tas de possibilités il y a tout un tas d'outils alors Jean-Marie a eu la gentillesse de citer notre nouvelle série aujourd'hui qui commence qui est uniquement en data visualisation avec WeDootData mais bon il y a tout un tas d'outils qui ne sont pas assez exploités donc nous ce qu'on a décidé de faire c'est donc faire des séries journalistiques de faire un feuilletonnage assumé de fonctionner par épisode en utilisant à chaque fois tout ce qu'on pouvait utiliser quand ça vaut le coup en laissant une grande place à l'image à la photo ce qui n'est pas toujours évident sur les sites internet à la vidéo de plus en plus à la data etc donc ça c'était le deuxième constat et puis le troisième constat c'était un constat que les usages changeaient en fait aujourd'hui on s'informe de plus en plus en mobilité et on a voulu répondre à ça et pour répondre à ça c'est aussi avec une ergonomie adaptée et un gentil lecteur ce jour-là on était très content on nous a dit qu'on était le Netflix du journalisme on prend troisième troisième constat c'est c'est un constat économique c'est Jean-Marie l'a évoqué aussi c'est les médias aujourd'hui sont détenus par de moins en moins d'acteurs qui sont souvent des industriels et parallèlement les lecteurs font de moins en moins confiance aux médias il y a des sondages année après année qui montrent ça nous on était persuadés et on a toujours cette conviction que la crise de la presse n'est pas une fatalité et que internet n'est pas le lieu de l'info qui ne vaut rien et qui ne coûte rien c'est pourquoi on a décidé de se lancer sur un modèle par abonnement sans publicité un modèle qui a fait ses preuves avec Mediapart et que sur lesquels sur les pas desquels on a marché voilà aujourd'hui au bout de deux ans on a 9000 abonnés on a eu un prix Albert Londres c'est la première fois qu'un pure player a ce prix mais rien n'est encore fait c'est un message qu'il est aussi important de faire passer c'est qu'aujourd'hui nous l'équilibre il est à 15-16 000 abonnés or on en a 9000 donc il faut qu'on continue à s'abonner au jour et voilà c'est bon message quelque chose qui me paraît assez important vous étiez combien vous avez fait les choix on voit chez certains pure players ce sont plutôt des jeunes c'est parfois de la précarité les niveaux de salaire ne sont pas toujours flamboyants Mediapart dont on vient de parler il y a une équipe étoffée des journalistes reconnus et des niveaux de salaire qui sont comparables à ce qu'on va trouver dans d'autres médias c'est ça vous dans votre cas c'est un peu la même chose ou c'est un effort plus important qui vous est demandé alors au jour on fait porter l'effort sur les cofondateurs en fait c'est à dire que les chefs sont beaucoup moins payés que les chefs normalement et les journalistes ont des salaires normaux de journalistes voilà mais on fait porter l'effort sur les gens qui ont décidé de fonder ce média vous êtes combien aujourd'hui on est 15 15 salariés 15 CDI et on fait travailler aussi des pigistes et aussi des photoreporteurs indépendants d'accord merci alors donc on va passer à notre deuxième cas de figure là on est sur la presse imprimée et effectivement si simplement j'écoute la petite musique de ces dernières semaines on entend qu'un groupe Sopresse qui a déjà un certain nombre de magazines dans son portefeuille et bien lance le magazine que j'ai montré il y a d'autres projets pourtant on nous dit que c'est de plus en plus difficile effectivement on a un système de distribution qui est compliqué qui est fragile que le lectorat est difficile à faire venir donc comment alors quelle est l'origine comment vous êtes venu à ça vous par exemple Franck vous n'êtes pas vraiment sur un profil d'école de journalisme au départ j'ai l'impression Non mais j'ai rien contre les écoles de journalisme je précise s'il y en a dans la salle je vais me faire lâcher sinon non j'ai pas fait une école de journalisme effectivement École de gestion je crois j'ai fait une école de commerce exactement ce qui m'a pas forcément servi à grand chose de vous à moi mais je vais pas le dire trop fort parce que je les aime bien ils sont super sympas non j'ai fait une école de commerce effectivement j'ai monté mon premier magazine quand j'étais à l'école c'était en 99 qui s'appelait Sofa qui est un magazine de culture un magazine de critique culturelle même qui a duré sept ans mais qui n'a jamais vraiment décollé mais qui était un bon cas d'école pour apprendre à faire des magazines et par hasard on a lancé un magazine de foot à un moment donné parce qu'on passait notre temps à jouer au foot et on a lancé SoFoot officiellement en 2003 en vrai en 2002 en 2002 on a commencé à faire des numéros zéros qu'on a mis en kiosque pour voir ce que ça donnait ça donnait pas grand chose mais on s'est dit il y a peut-être quand même on en vendait très peu mais on avait tellement de retours sur le peu qu'on vendait qu'on se disait c'est incroyable on en vend 1500 et on reçoit 200 courriers il y avait un taux de rebond de la part des gens qui le lisaient qui était hallucinant donc on s'est dit tiens il y a peut-être quelque chose à faire et là on a décidé de lancer SoFoot réellement et SoFoot a jamais décollé comme ça en fait ça s'est fait toujours petit à petit progressivement on a grappillé lecteur après lecteur avec le bouche à oreille jusqu'à devenir aujourd'hui ça va être le premier magazine de foot en France si on enlève l'équipe l'équipe étant un journal donc c'est pas si mal au final et puis ça a permis surtout d'en lancer plein d'autres on a lancé donc aujourd'hui on a douze titres onze titres bientôt douze enfin on en lance un douzième en octobre mais on en a onze aujourd'hui donc on a SoFoot on a SoFoot Club pour les plus jeunes toujours sur le foot on a un magazine de société qui s'appelle Society qui est le magazine qui marche le mieux chez nous aujourd'hui on a un magazine sur les enfants qui s'appelle Do Little pour les parents on a un magazine sur le running qui s'appelle Running Heroes un magazine sur le cyclisme qui s'appelle Pédale un magazine sur le rugby qui s'appelle Tampon un magazine sur la musique maintenant puisqu'on a repris Tsugi enfin on a intégré toute la bande des trois médias donc on a un magazine sur la musique qui appelle Tsugi maintenant et on a donc un magazine sur l'hipisme enfin sur le cheval qu'on vient de sortir qui s'appelle Dada et qui contre toute attente marche plutôt bien apparemment c'est assez étonnant ce magazine mais qu'on a lancé un peu comme une farce mais ouais bah je m'y attendais pas du tout en vrai j'ai lancé en me disant ça on va l'arrêter dans deux numéros et bah non en fait je crois qu'on va le continuer enfin si ça continue comme ça en tout cas donc là on a onze titres aujourd'hui on arrive à on fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la presse donc c'est bien sans être on n'est pas un géant de de la presse mais on commence à peser un petit peu entre 10 et 12 je pense on gagne de l'argent donc ce qui est très rare dans la presse si j'ai bien compris les chiffres de tout à l'heure on a on gagne à peu près on fait à peu près 200 000 euros de marge sur la presse aujourd'hui enfin là en 2017 ce qui n'est pas énorme en vrai c'est à dire que sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires 200 000 euros ça fait un taux de marge si je me réfère aux enseignements que j'ai reçus en école de commerce c'est pas ce qu'on appelle un gros business c'est on est clairement sur du petit artisanat mais c'est très bien comme ça pour anticiper ta question Jean-Marie les gens sont relativement bien payés On est en fait c'est un peu bâtard parce qu'on est un peu plus de 100 aujourd'hui on doit être 104 105 mais tout le monde ne travaille pas sur la presse sur la presse on doit être à 70 80 peut-être un truc comme ça donc c'est quand même ce qui représente le coeur de notre activité aujourd'hui et le poumon mais tout le monde ne travaille pas que sur la presse et ça se passe plutôt bien dans un contexte qui est malgré tout très difficile notamment récemment avec Prestalys puisque là on va devoir tous mettre 2,25 % de notre chiffre d'affaires au pot pour sauver enfin pour sauver en vrai ça va rien sauver du tout ce qui est en train de se passer mais bon ça c'est un autre sujet on peut en discuter c'est à dire qu'on va juste perdre 2,25 % de notre chiffre d'affaires pour rien pour l'instant ce qui est plus que notre marge si vous vous rappelez de 10 millions et 200 mille basiquement potentiellement en 2018 je perds de l'argent ce qui n'est pas une bonne nouvelle parce que je n'ai pas Vincent Bolloré ni M. Drahi ni M. Niel ni M. Dassault ni tous les gens qui dirigent en partie les médias de ce pays pour me remettre de l'argent au pot donc ça c'est pas une super bonne nouvelle donc on est condamné à vendre plus et à vendre mieux plus ça veut dire plus de magazines et mieux ça veut dire peut-être certains plus chers et puis pour contrer en tout cas cette petite cote-part qu'on va donner à notre diffuseur qui est essentiellement la faute d'une gestion assez catastrophique par ailleurs mais vaste sujet je sais pas s'il y avait prévu d'en parler mais très beau dossier en tout cas et voilà et parallèlement on ne néglige pas le reste c'est à dire qu'on a des activités digitales quand même qui sont pour l'instant des activités souvent assez expérimentales chez nous parce que autant on sait bien comment on a bien trouvé le modèle économique pour la presse même si ça génère peu de marge on s'en sort et nous on n'a pas de dividendes il n'y a pas de dividendes chez nous donc c'est pas grave qu'il n'y ait pas beaucoup de marge du moment qu'on ne perd pas d'argent parce qu'on a commencé avec 450 euros de capital donc ça faisait pas beaucoup pour disons que ça se perd rapidement 450 euros si vous essayez vous verrez ça va super vite et les banques sont assez peu prêteuses c'est à dire que je raconte souvent cette anecdote mais la première fois où je suis rentré dans une banque pour emprunter de l'argent avec mon beau diplôme dans la poche et tout en me disant j'ai fait l'essai que ça va être tranquille et effectivement la société générale a été hyper reconnaissante de ce diplôme puisqu'elle m'a proposé 100% du capital en prêt donc ce qui faisait 450 euros je passais à 900 euros potentiellement à perdre autant dire que là je pouvais carrément Serge Dassault n'avait qu'à bien se tenir et donc voilà donc on s'est construit petit à petit donc c'est un peu notre petit trésor de guerre donc on n'a pas beaucoup d'argent à perdre donc on essaie de faire attention à ne pas en perdre donc ce qui fait qu'on a un système qui s'est fait de manière empirique mais qui aujourd'hui est devenu un système un peu ingénieux c'est-à-dire qu'on a une rédaction unique on doit être la seule rédaction à Paris et peut-être même dans le monde j'en sais rien mais où c'est les mêmes personnes qui écrivent dans Dada et qui écrivent dans Doolittle donc c'est les mêmes personnes qui vont vous parler de hippisme et qui vont vous donner des conseils pour éduquer vos gosses et qui en même temps vont parler de foot et de musique et de société et qui vont aller interviewer François Hollande ou François Fillon et ça c'est une énorme richesse pour nous parce que ça veut dire que si un titre ne marche pas je peux l'arrêter tout de suite c'est-à-dire que j'ai pas besoin j'ai pas un problème de plan social à condition que j'en relance un ou que je relance une activité ou que ces personnes fassent quelque chose dans l'entreprise mais si demain c'est pour ça que je peux me permettre de lancer des titres des fois en me disant peut-être que ça va planter c'est que si Dada ça plante par exemple c'est pas grave du tout c'est pas pour ça qu'il faut pas l'acheter allez tous acheter Dada je donne des très mauvais messages mais je m'en fous enfin vraiment c'est pas grave demain Dada ça s'arrête on relance quelque chose d'autre et tout va bien il faut juste qu'on ait suffisamment de volume d'activité pour nourrir tout le monde et tout se passera bien si Society s'arrête ça sera un peu plus emmerdant parce que c'est le plus gros aujourd'hui donc quand même ça fera un gros trou dans la caisse il va falloir relancer quelque chose d'assez gros mais autrement à part Society et éventuellement SoFoot les autres s'il y en a un qui marche pas je peux l'arrêter j'ai oublié SoFilm aussi sur le cinéma et donc ça c'est une grosse souplesse et quelque chose qu'on n'avait pas du tout stratégiquement planifié c'est à dire que c'est maintenant qu'on s'en rend compte où on se dit on est plus à l'aise pour lancer des nouveaux titres en se disant bon on peut le faire parce qu'on a beaucoup de journalistes sous la main aussi et que la demande vient toujours des journalistes c'est pas moi qui dis tiens on va lancer Dada par exemple ou c'est pas moi qui dis tiens on va lancer Tampon et c'est surtout pas moi d'ailleurs parce que je déteste le rugby mais c'est toujours de la part des journalistes qui me disent tiens t'as dit pas qu'on lance un titre là dessus et j'en refuse tous les jours parce que si je dis oui à tous les titres que la rédaction veut lancer demain c'est le foutoir déjà j'ai l'impression qu'aujourd'hui je crois qu'on fait on écrit un million et demi de signes par mois je sais pas s'il y en a qui sont journalistes dans la salle mais un million et demi de signes par mois c'est colossal c'est énorme et avant moi je relisais tous les articles c'est fini depuis je peux plus un million et demi de signes je reste un être humain je peux pas mais je relis que ceux de Society aujourd'hui et puis Dada là parce que c'est le début mais sinon c'est devenu et ils s'épuisent pas pour l'instant j'ai très peu de cas en plus de gens qui sont vraiment fatigués et qui veulent prendre des vacances tout le temps c'est assez admirable donc il y a une originalité très forte en termes d'organisation souvent je me pose la question vous êtes allé sur le foot vous êtes là, vous allez sur les pistes vous êtes allé un peu titiller les news magazines etc donc des secteurs qui sont des secteurs assez traditionnels de la presse Isabelle parlait d'innovation quelle est la dose d'innovation éditoriale que vous apportez qui fait que finalement ça vous permet de ne pas en arrêter beaucoup finalement Pour l'instant on n'a arrêté qu'un le premier on n'a arrêté que Sofa il y en aura peut-être d'autres qui s'arrêteront mais je ne saurais pas répondre vraiment à cette question en vrai c'est assez bizarre parce que nous on n'a pas l'impression de faire des choses très nouvelles pour être honnête c'est à dire qu'on attaque des domaines qui nous font plaisir et qui nous intéressent il y a toujours un lien avec notre vie personnelle on a lancé Do Little au moment où j'ai eu un enfant etc et donc du coup c'est des sujets qui nous intéressent et pour certains qui nous passionnent vraiment fortement et donc du coup je pense qu'on a une lecture entre nous on dit à hauteur de lecteur mais je crois qu'il y a un peu de ça c'est à dire qu'on n'a pas la posture du journaliste qui va donner des sons dire il faut aimer ci, il faut aimer ça, il faut penser ci, il faut penser ça nous ce qu'on sait faire c'est raconter des histoires qui est un truc vraiment vieux comme le monde je veux dire dans 250 000 ans on racontera encore des histoires donc ça, ça ne mourra jamais et c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois et nous ce qu'on sait faire c'est ça donc du coup on raconte des histoires et des histoires qui souvent sont des histoires assez humaines parce que c'est ça qui nous intéresse et qui nous touche et des histoires qui régulièrement nous font marrer parce qu'on reste encore des petits plaisantins et donc on a cette façon-là d'écrire et de raconter des histoires qui est l'inverse du truc un peu péremptoire et du serail qu'on a généralement dans beaucoup de magazines et notamment des magazines spécialisés parce que finalement la plupart de nos magazines sont des magazines de niche quand on va sur le foot, nous on est arrivé sur le foot on n'était pas du tout journaliste sportif on ne savait même pas comment contacter les joueurs au départ il se trouve que quand tu es journaliste sportif tu constates que tous les journalistes sportifs connaissent les joueurs, ils ont des numéros portables etc. Nous c'est toujours pas le cas, ça fait 15 ans on n'a toujours pas beaucoup de numéros c'est pas nos potes on est toujours dans un truc très à distance mais comme des passionnés ont envie de raconter le sport qui les intéresse mais aussi comme des gens qui sont des gens assez normaux et qui se posent des questions de gens normaux donc qui s'interrogent des fois sur la façon dont les transferts sont effectués qui s'interrogent sur plein de sujets de manière très naïve mais donc du coup en s'intéressant à ces sujets de manière très naïve on arrive à obtenir des choses que parfois les autres n'obtiennent pas et c'est le cas notamment dans Society avec les interviews politiques on est assez réputé pour nos interviews dans Society et nos interviews dans Society je pense qu'elles ont une valeur qui vient du fait que quand on rencontre moi quand je rencontre François Fillon par exemple à premier interview politique qu'on a fait dans Society vraiment je lui pose des questions où il doit se dire mais il est débile ce mec il doit me prendre point con il doit se dire mais il ne sait pas ça oh là là mais tout le monde sait ça mais du coup il me le raconte il me le raconte avec ses mots à lui sur le moment et ça donne des interviews qui sont hyper enrichissantes quand Fillon te raconte comment il n'a jamais voulu être ministre de l'éducation qu'il a tout fait pour ne pas l'être qu'il s'est retrouvé ministre de l'éducation pendant deux ans je crois de mémoire et qu'il était nullissime qu'il te raconte qu'il a été obligé d'accepter mais qu'il ne voulait pas le faire que c'était catastrophique que personne ne lui obéissait en dessous de lui parce qu'il n'était pas du tout fait pour ça etc 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 et que tu lui dis mais bon c'est quand même dingue c'est complètement con comme histoire et lui il dit ah bah ouais mais ça se passe comme ça mais vous ne savez pas que ça se passe comme ça et puis là il te le raconte, il te le raconte, il te le raconte, il te le raconte et toi tu es en train d'enregistrer tu lui dis mais il est fou et bien non il n'est pas fou c'est juste qu'il a quelqu'un en face de lui à qui il explique la vie entre guillemets enfin ce qui se passe réellement ce que les journalistes politiques savent donc ils ne lui demandent pas en fait sauf que moi je ne le sais pas donc du coup je lui pose des questions d'abruti et ça donne des très bonnes interviews sans forcément avoir besoin de jouer au con et puis après effectivement on a une tradition orale très forte y compris dans l'écriture c'est à dire qu'on écrit un peu comme on parle et puis on pose les questions comme on parle et on prend les réponses comme les gens nous parlent aussi donc parfois ça peut poser des petits chocs culturels parce qu'ils ont l'habitude en presse notamment que les interviews soient entièrement réécrites et choses qui ne se passent pas chez nous et donc il y a un petit effort d'éducation à faire mais ça se passe très bien en fait il faut juste leur expliquer leur expliquer que ce n'est pas contre leur intérêt c'est juste que comme j'ai dit une fois à Raymond Domenech dans SoFoot je ne suis personne pour réécrire ce qu'il dit donc s'il a l'impression d'avoir parlé comme un chartier j'y peux rien je retranscris son interview je ne suis pas là pour corriger ses fautes de syntaxe et puis éclairer sa pensée il dit des bêtises tant pis pour lui et donc ça donne un aspect de vérité entre guillemets et d'instantanéité et de spontanéité qui sont assez... Je pense qu'on fait notre marque de fabrique mais malgré nous parce que nous c'était naturel et de bon sens c'était pas calculé c'était pas quelque chose de réfléchi c'était pas un positionnement au départ il se trouve qu'on sait faire que ça et c'est culturel chez nous donc du coup ça a essaimé dans les différents titres et ce qui fait qu'aujourd'hui quand on lance Dada et on ne fait pas d'études de marché non plus c'est-à-dire que Dada moi le marché de la précipique je ne sais même pas ce qu'il y a comme titre je n'en sais rien du tout à part Paris Turf que je n'ai jamais ouvert de ma vie je ne sais pas du tout ce qu'il y a donc je ne saurais même pas me positionner par rapport aux autres titres je me dis juste si j'ai envie de traiter le monde du cheval je vais le traiter comme ça est-ce que ça intéresse des gens je ne sais pas on verra si ça intéresse des gens ça va continuer si ça n'intéresse personne on arrêtera D'accord alors peut-être on va ce que vous nous avez dit c'est qu'effectivement il faut renouveler l'offre éditoriale il faut éventuellement lancer beaucoup de choses prendre pas mal de risques finalement et on sait qu'il y a un système d'aide à la presse en France qui est assez important est-ce qu'il est adapté à ce genre de contexte c'est-à-dire est-ce que les créateurs de titres les créateurs de pure player ou ceux qui ont besoin à un moment donné par exemple de trouver un point d'appui pour avancer plus vite on appelle ça parfois les incubateurs ou les pépinières est-ce que l'État a une réponse ou une approche dans ce domaine monsieur Casadebec qui veille sur cet aspect-là notamment des choses alors peut-être que mes camarades à ma gauche me diront pas assez mais en tout cas on essaye en partie et on a fait des choses en particulier depuis 2015 c'est vrai qu'il y a une tradition d'intervention assez défensive du secteur puisqu'en gros le principe d'intervention la raison de l'intervention publique c'est la défense du pluralisme de la presse d'information politique et générale c'est un principe que le conseil constitutionnel a installé en octobre 1984 en disant oui c'est un objectif de valeur constitutionnelle de favoriser le pluralisme des quotidiens initialement d'information politique et générale parce que c'est ça qui permet que la déclaration des droits de l'homme et son article 11 sur la libre communication des pensées et des opinions ce soit une réalité c'est-à-dire que le public qui est celui qui est le destinataire de cette liberté d'expression puisse recevoir une variété de titres suffisamment importante pour pouvoir se forger son opinion donc la tradition c'était une intervention assez défensive qui considérait que favoriser le pluralisme c'était le défendre et défendre le pluralisme c'était finalement aider le paysage existant et faire en sorte grosso modo qu'aucun des titres qui existaient ne disparaisse donc c'était en gros l'action cardinale de l'État et puis il y a eu des réflexions puisqu'on a vu justement émerger de nouvelles formes de rapports au public une demande aussi du côté du public qui n'était pas forcément satisfaite par les titres existants des acteurs de la presse des journalistes des éditeurs qui prenaient le pari d'essayer de répondre à cette demande justement qui n'était pas forcément adressée pour employer un anglicisme par les acteurs de l'époque et donc il y a eu cette idée de dire il faut essayer d'accompagner cette innovation parce qu'on sait en plus que c'est dans les premières années de lancement de nouveaux titres que le risque est maximum et donc il y a eu une réflexion qui a été confiée alors pardon de te citer Jean-Marie mais qui a été confiée à Jean-Marie Charron en 2015 pour essayer de voir justement quels étaient les manques dans notre dispositif de soutien et comment il fallait essayer de le faire évoluer et parmi les manques qui ont été identifiés il y avait justement le fait que la barrière à l'entrée de tous nos dispositifs c'était justement le label de la commission paritaire des publications et agences de presse dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permet de dire qu'est-ce qui est de la presse qu'est-ce qui est de la presse papier un journal une publication périodique ou qu'est-ce qui est un service de presse en ligne et c'est aussi cette commission paritaire qui dit ce qu'est la presse d'information politique et générale alors la presse en général elle a droit à un taux de TVA super réduit à 2,1% elle a droit à des tarifs postaux préférentiels pour le papier la presse en ligne a aussi droit depuis 2014 à ce taux préférentiel de TVA de 2,1% et ensuite ceux qui ont la qualité d'information politique et générale ont droit à des aides directes qui sont versées par le ministère de la culture et qui donc longtemps ont été des aides par définition aux acteurs existants et qui avaient été reconnus qui avaient bénéficié de ce label par la commission paritaire donc par définition tous les titres en création jusqu'au moment de la création ne pouvaient pas être accompagnés or c'est là qu'il y avait un besoin important et aussi une demande sous-jacente qui était de dire il faut essayer d'apporter des corrections aux phénomènes de concentration qu'on observe malgré tout du secteur et les grands actionnaires n'ont pas besoin de soutien à la mise en place de nouveaux titres en revanche les indépendants eux ont besoin potentiellement de ce soutien donc ça a été finalement un effort important de l'État de se dire il faut rentrer dans cette logique sortir d'une approche uniquement défensive du pluralisme et considérer désormais que soutenir le pluralisme c'est aussi favoriser l'émergence de nouveaux titres et aussi prendre des risques puisque d'une certaine manière on ne le souhaite pas mais les dispositifs de soutien à l'innovation peuvent aussi ne pas marcher au bout d'un certain temps et d'une certaine manière on a accepté ce risque là c'est pas de l'argent entre guillemets public investi à des fins de retour financier c'est de l'argent public investi à des fins de développement du pluralisme et de la pluralité des titres donc en fait on a mis en place après il y a eu un groupe de travail après ce rapport qui a reçu beaucoup de spécialistes de l'innovation d'éditeurs de journalistes d'acteurs qui voulaient se lancer d'incubateurs aussi pour voir comment on pouvait mieux soutenir toute cette démarche et en fait on a mis en place un nouveau fonds de soutien qui s'appelle le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse qui poursuit trois objectifs en gros d'abord délivrer des bourses d'émergence pour des nouveaux acteurs donc ça peut être des nouveaux acteurs papiers ça peut être des nouveaux services de presse en ligne donc là c'est des bourses d'un montant qui peut aller jusqu'à 50 000 euros qui sont attribués en fonction de critères à la fois ce qui est considéré comme la pertinence en gros du projet éditorial ce qui répond à un besoin qui n'est pas aujourd'hui présent est-ce qu'on imagine une niche entre guillemets dans le marché quelle est en gros la crédibilité de l'équipe et quelle est la crédibilité du plan d'affaires c'est évidemment une commission avec des personnalités qualifiées et l'État n'est pas seul évidemment puisqu'à chaque fois qu'on se prononce sur un titre de presse l'État s'entoure du conseil pour bien entendu que le soupçon de l'intervention politique ne puisse pas être présent et donc en fonction de l'examen de ses personnalités un certain nombre de projets ont pu être soutenus alors c'est des projets très variés les jours a pu bénéficier de ce soutien contexte briefnie médiacité qui est la déclinaison régionale de médiapart qui est un outil d'investigation au plan régional également pas que des services de presse en ligne des titres papiers aussi je me souviens notamment du soutien à Topo je ne sais pas si vous connaissez c'est la déclinaison de la revue dessinée pour les ados qui est une manière aussi d'essayer de faire entrer la presse à un public qui aime la lecture mais pas forcément la lecture d'articles longs donc toujours cette question quel est mon public quel est son besoin quel est son temps disponible quelle est sa volonté de lecture finalement et c'est une manière de répondre à des niches particulières dans le public qui n'était pas forcément qui n'avait pas forcément d'offres de contenu pour elles donc premier aspect la bourse d'émergence deuxième aspect des soutiens aux programmes d'incubation effectivement à la fois des programmes d'incubation ouverts aux médias dans des incubateurs mais aussi des programmes d'incubation où des groupes de presse installés vont pouvoir incuber des start-up dans leur univers et essayer de travailler sur les fertilisations croisées entre les différents modèles et puis il y a un troisième volet qui est le soutien à des programmes de recherche et de développement principalement sur des outils de réflexion prospective mais ce n'est pas que de la recherche théorique d'une certaine manière l'objectif pourrait être d'avancer sur des mécanismes qui favorisent la monétisation c'est que c'est un des enjeux importants qui permettent aussi d'imaginer des univers logués en gros un équivalent de Facebook Connect pour la presse française par exemple parce que ce ne serait pas intéressant de l'avoir vous entrez vos identifiants une seule fois ça vous permet de passer de titre de presse en titre de presse ou des outils autour de la gestion de la data des problématiques du data journalisme de l'intelligence artificielle il y a finalement beaucoup de terrains d'innovation qui peuvent être appliqués à la presse dont on n'imagine pas encore les usages mais c'est justement tout à fait l'objet de ce troisième volet de ce fonds donc peut-être nos amis diront que ce n'est pas assez mais on consacre 5 millions d'euros depuis 2016 à ce dispositif pour favoriser cette émergence on a soutenu 36 titres aux services de presse en ligne en 2016 c'est sur 60 demandes qui nous étaient adressées donc il y avait beaucoup de titres nouveaux on a soutenu également 19 dossiers en 2017 au titre des bourses d'émergence ça représente en tout 2,2 millions d'euros de soutien à des titres émergents on a soutenu aussi des titres pardon des systèmes d'incubation 10 projets soutenus l'année dernière pour un montant de 2,4 millions d'euros et on est en train d'analyser les demandes on a aussi 10 nouveaux dossiers qui nous ont été déposés cette année pour les programmes d'incubation sur le territoire donc on peut dire que c'est tardif parce que les aides à la presse existent de longue date historiquement on dit que ça remonte à Termidor en 4 c'est un dispositif du directoire sur les tarifs postaux préférentiels depuis Termidor en 4 et depuis le Conseil national de la résistance et les dispositifs de l'après-guerre on a quand même pas mal évolué en acceptant donc que cette enveloppe de crédit elle peut se traduire par le fait que des titres ne trouvent pas leur public au cours de cette période c'est aussi un pari collectif d'une certaine manière on donne 3 ans en gros aux titres pour prendre leur envol c'était une des demandes du secteur de dire on ne demande pas non plus à mettre en place un système de perfusion durable si un titre ne rencontre pas son public et bien un autre titre peut-être rencontrera le public à sa place d'accord je ne vais pas vous demander si vous avez assez non mais déjà pour le coup je trouve que ça a quand même été un changement relativement important déjà même de posture intellectuelle qui était déjà pas mal parce que moi je m'étais beaucoup bagarré contre le systématisme des aides aux grands groupes pendant très longtemps et le fait que ça évolue depuis 2015 c'est déjà on ne s'en rend pas compte quand on ne fait pas partie du métier mais c'est déjà énorme en fait déjà comme changement de paradigme et donc déjà ça c'est déjà très bien après les montants etc. en soit théoriquement déjà l'État ne devrait pas aider la presse qui sont pour les trois quarts des entreprises privées donc théoriquement il n'y a pas de raison d'avoir des aides il se trouve qu'il y en a donc quitte à ce qu'il y en ait autant qu'elle soit mieux répartie et donc c'est déjà pas si mal je voulais vous poser une autre question prendre le problème par un autre bout si c'est pas l'État ça pourrait être effectivement le public et vous l'un et l'autre vous avez eu cette démarche qui à un moment donné dans vos projets vous a amené à vous tourner alors que vous n'étiez même dans le cadre des jours où vous n'étiez pas encore lancé de vous tourner vers le public donc on appelle ça le crowdfunding donc le financement par le public est-ce que c'est une piste qu'est-ce que ça représente est-ce que c'est pour avoir de l'argent est-ce que c'est pour constituer je dirais un réseau une espèce de communauté a priori et puis petite question annexe une économiste de la presse la Julia Cagé a beaucoup insisté sur une problématique un peu décalée qui est de dire pourquoi pas appeler le public y compris dans les structures même juridiques des entreprises que vous créez vous êtes tous les deux dans des entreprises indépendantes vous avez l'un et l'autre insisté sur le fait que vous n'étiez pas aller chercher des groupes ou que vous n'attendiez pas des groupes est-ce qu'il peut y avoir une autre relation dans le modèle économique entre le public et l'éditeur alors oui nous on s'est vraiment construit sur cette base là c'est à dire que effectivement même avant de se lancer en 2016 en 2015 on a lancé une landing page en invitant les gens à s'y inscrire pour en savoir plus du projet et c'est ensuite sur cette base d'inscrits qu'on a fait une opération de crowdfunding en juin 2015 laquelle nous a rapporté plus de 80 000 euros qui nous a permis concrètement en fait de construire techniquement le site les jours.fr donc ça c'était vraiment très important et effectivement comme le disait Jean-Marie Charon ça nous a permis de constituer une première base d'abonnés et une vraie communauté et on a continué dans cette logique là parce que nous sommes un média indépendant donc qui dit média indépendant dit diversité de sources de financement donc nous on a d'abord notre propre apport nous les journalistes cofondateurs on a aussi des privés et on a et ça c'est très important pour nous nos lecteurs donc c'est passé par deux biais pour nous d'abord de l'equity crowdfunding qui est non pas un crowdfunding traditionnel qui est du don mais un crowdfunding qui permet de devenir actionnaire donc on a fait ça chez Anaxago en 2016 et depuis cette année parce que ça a été permis par la loi sur l'indépendance des médias de novembre 2016 on a fait une société des amis c'est à dire que ça permet alors avec des tickets moindres que de l'equity crowdfunding de devenir actionnaire de son média et d'animer une véritable communauté autour de son média c'est important parce qu'un média par abonnement un média indépendant par abonnement à terme ça ne doit vivre que par et pour ses lecteurs donc les lecteurs sont vraiment partie prenante et donc on leur fait des petites avant-premières on va organiser en fait l'élection d'une obsession des gens de la SDA qui pourront choisir leur sujet qu'on traitera quoi qu'il arrive voilà ça a vraiment été notre philosophie dès le départ Et dans le cas de la S&Presse ? Nous c'est beaucoup plus timide à ce niveau-là pour le coup même si je trouve que c'est une solution tout à fait pertinente et pas bête mais qu'on n'a pas vraiment creusé on a fait une campagne de crowdfunding au début de Society juste avant le lancement de Society qui nous a rapporté un peu d'argent mais en vrai pas énorme parce que finalement c'était de l'abonnement à moins cher enfin ça nous a rapporté quand même de l'argent mais c'était pas le but n'était pas vraiment on n'attendait pas ça pour le financer c'était vraiment du bonus et c'est venu un peu plus comme une idée d'ouvrir de s'appuyer sur une communauté existante en l'occurrence la communauté des KissKissBankBanker je sais pas si ça se dit comme ça mais enfin les mecs qui sont sur KissKissBankBank et d'essayer de voir un peu comment notre projet pouvait résonner chez eux parce que nous on a déjà notre communauté de gens qui lisent nos magazines mais on voulait tester un petit peu la résistance à un autre type de communauté et je sais plus combien on a fait on a fait 3500 abonnés je crois avant que Society naisse via ce réseau peut-être un peu moins via KissKissBankBank il y en a une partie qui venait directement sur notre site mais on va dire les 2000 cotes maltaillées ce qui était déjà pas mal mais ce qui n'était pas vraiment une source de financement et qui était plus une petite expérimentation comme ça pour voir ce que ça allait donner mais non aujourd'hui on n'a pas du tout tenté ce système ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas je n'ai jamais réfléchi en vrai pour être honnête et là ce que dit Isabelle me fait réfléchir et je me dis il y a peut-être des trucs enfin en tout cas c'est le principe des sociaux au foot c'est-à-dire les supporters qui possèdent en partie leur club et je trouve ça pas con et ce serait d'autant plus facile chez nous comme il n'y a pas de dividende au moins tu n'es pas emmerdé tu possèdes un truc mais tu ne gagnes rien Et qui est propriétaire de Soppress alors ? Moi en grande partie je crois que je dois avoir 35% du capital après deux potes qui l'ont monté avec moi mais qui ne travaillait pas dedans mais qui l'ont gardé des parts enfin qui l'ont gardé une partie du capital et après c'est que des potes qui ont 2% par ci 2% par là là je crois il y a notre directeur financier qui vient de prendre 0,15% je crois parce que c'était l'argent qu'il avait prévu pour s'acheter une voiture enfin bref et il n'achètera pas de voiture et voilà il avait envie d'investir mais c'est plus de je ne crois pas qu'il attende de retour moi-même je n'en attends pas donc on est plutôt tranquille à ce niveau-là et l'idée ça a toujours été d'avoir tout l'argent de le réinvestir pour soit embaucher des gens soit développer des nouveaux médias supports des supports également digitaux parce que pour le coup on en développe de plus en plus aussi et pour l'instant ça nous coûte de l'argent plus que ça nous en rapporte peut-être juste préciser l'accompagnement par l'État effectivement de ce mouvement un double mouvement en fait à la fois d'application des règles du mécénat à la presse et de développement de l'actionnariat individuel dans les titres de presse alors le développement du pluralisme le développement du mécénat pardon appliqué à la presse c'était pas quelque chose de forcément très évident au début on avait des débats d'ailleurs avec nos collègues de Bercy qui disaient comme l'a pointé Franck tout à l'heure mais je comprends pas la presse c'est une activité privée il n'est pas écrit nulle part que c'est une activité privée qui est censée ad vitam ne jamais apporter de bénéfice ne pas être viable et donc appliquer les catégories du mécénat qui sont censées plutôt être liées à des activités pour le coup à but non lucratif c'était pas une évidence c'était pas une évidence absolue mais compte tenu de l'importance du pluralisme le Parlement a adopté dans une loi en avril 2015 la loi du 17 avril 2015 une disposition qu'on a appelée l'amendement charme parce que c'était la rédaction de Charlie qui avait porté cette mesure avant les attentats qui a été adoptée à l'unanimité sur tous les bancs dans les deux assemblées de dire certes la presse c'est quelque chose de privé qui n'a pas forcément vocation à ne pas faire des bénéfices à un moment mais l'enjeu du pluralisme est important et donc il faut qu'on fasse bénéficier du mécanisme fiscal du soutien au mécénat les dons à des structures qui vont favoriser le pluralisme de la presse il y a en gros deux structures principales qui sont des associations il y en a une qui concerne la presse papier qui s'appelle l'association presse et pluralisme qui a beaucoup aidé notamment Charlie Hebdo en fait l'ensemble des dons du public ont transité par cette association et il y a l'équivalent pour la presse en ligne qui s'appelle J'aime l'info qui a le même objet qui a aidé beaucoup Mediapart qui a aidé Array sur image et d'autres acteurs et vous pouvez ou donner pour le pluralisme de la presse papier ou de la presse en ligne ou vous pouvez donner de manière ciblée vers tel titre que vous souhaitez plus particulièrement soutenir et l'autre action c'est le soutien à l'actionnariat individuel qui est aussi une manière de répondre de contrebalancer d'une certaine manière le phénomène de concentration et là c'est une disposition de la même loi effectivement d'avril 2015 qui a été améliorée en 2016 et qui permet là une réduction d'impôt pour tous ceux qui investissent ou directement au capital d'une entreprise de presse d'information politique et générale ou via c'était l'amélioration qu'on a faite dans la loi de 2016 via les sociétés des amis et vous avez alors c'est entre 5000 et 10 000 euros selon que vous êtes un individu ou un couple de plafond de versement et vous avez une réduction ou de 30% ou de 50% si vous êtes une entreprise solidaire de presse d'information qui est le choix qui a été fait par certains acteurs émergents de la presse donc voilà la démarche individuelle est soutenue par une moins-value de recettes fiscales totalement assumée comme un soutien au pluralisme D'accord En fait c'est le moment puisqu'on parle du public et de son rôle dans le financement c'est peut-être le moment de vous passer la parole comment On va faire la quête C'est le moment où on va passer parmi vous Est-ce que nous avons il nous reste plus énormément de temps mais suffisamment pour aborder tous ces sujets que vous avez envie d'aborder avec nous ou pas Oui Attendez j'arrive parce que c'est enregistré Si ça ne vous ennuie pas pas forcément de donner votre nom mais de dire un petit peu d'où vous parlez si vous êtes journaliste Je suis réalisateur de documentaire Comment ? Réalisateur de documentaire pour la télévision Je voulais juste une petite explication sur la crise de la distribution dont vous parliez tout à l'heure et des 2,25 et tout ça D'accord Quelques explications Alors je vais faire très court parce que ça peut être très très long Moi-même je ne maîtrise pas tout en plus Il se trouve que la distribution de la presse aujourd'hui est effectuée par 2 organismes qui sont censés être 2 coopératives Donc Prestalis d'un côté MLP et de l'autre Messagerie lyonnaise de presse L'une est plus forte que l'autre Prestalis représente à peu près 75% des titres Et distribue les quotidiens alors que l'autre Et distribue les quotidiens alors que l'autre non Et Prestalis en juin affichait un résultat prévisionnel de plus 5 millions d'euros à peu près Et finalement en novembre nous annonçait qu'ils étaient en faillite Et qu'il fallait qu'en décembre et en janvier on donne 25% de notre En tout cas on avance au moins 25% de notre chiffre d'affaires En soutien de la trésorerie de Prestalis Sinon il ne passait pas l'année Donc 25% d'un chiffre d'affaires C'est énorme en plus c'est le chiffre d'affaires fort Donc c'est le chiffre d'affaires TTC Donc c'est assez énorme Et qui était censé être remboursé Ce qui sera le cas a priori j'espère Plus tard Et ensuite a été pris une décision Qui est que les éditeurs solidairement Puisque c'est une coopérative Allaient tous verser 2,25% de leur chiffre d'affaires annuel Fort par les TTC Pendant 5 ans Alors au départ ça devait être juste une sorte de dîme Et finalement c'est un apport en compte courant rémunéré à terme Le jour où Prestalis aura de l'argent Ce qui à mon avis n'arrivera pas avant quelques décennies Et donc voilà Et d'où ça vient C'est très compliqué C'est très lourd En fait c'est une sorte de faux duopole Parce qu'en vrai une partie des dépôts Il y a 3 niveaux Je voulais que je rentre dans ce niveau de détail Ou peut-être on Ça va être On en a pour quelques heures Je peux faire un petit exposé Mais ça va être vraiment Vraiment long je pense Mais en gros il y a 3 niveaux de distribution Le niveau 1 c'est donc les deux messageries Ensuite il y a un niveau 2 qui sont les dépôts en région Et au niveau 3 c'est les kiosques Les points de vente Les relais H Les maisons de la presse etc Et il se trouve qu'au niveau 2 Une partie du niveau 2 est possédée par Prestalis Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un faux duopole C'est-à-dire que même MLP se retrouve à passer par des dépôts Appartenant à Prestalis Tous les dépôts ne sont pas indépendants Et les autres dépôts qui n'appartiennent pas à Prestalis Ce sont des dépôts qui bénéficient d'un traitement de faveur Qui pourrait s'apparenter un peu au système des taxis C'est-à-dire que c'est comme un système de licence C'est-à-dire que si on trouvait un système plus avantageux Pour diffuser la presse à ces niveaux-là On serait quand même obligé de les rémunérer Puisqu'ils ont un accord à ce niveau-là Un montant de 7% Et qui est un truc qui en plus se transmet C'est comme s'ils avaient acheté une licence En gros pour distribuer la presse Et tout ça fait que c'est très compliqué Et très... On va revenir un peu au problème de la SNCF C'est très difficile de trouver des solutions Il y a des blocages on va dire Peut-être un mot Puisque l'État a été amené à intervenir dans le secteur Donc c'est effectivement un acteur important Qui avait une situation de trésorerie très complexe Avec un risque systémique Comme on dit en économie Qui était important C'est-à-dire que l'ensemble de l'écosystème de la presse C'est effectivement des messageries C'est des éditeurs Il y a des éditeurs indépendants Qui n'ont pas derrière eux d'actionnaires importants Capables de les soutenir Dans l'hypothèse de la défaillance d'un acteur majeur Ce qu'il faut comprendre en plus C'est que c'est un acteur Qui fait remonter l'ensemble du cash de la chaîne Si vous voulez C'est-à-dire en fait Le titre de presse appartient à l'éditeur Jusqu'au point de vente Jusqu'au kiosque Jusqu'à la maison de la presse C'est seulement le lecteur qui l'achète Et entre l'éditeur et le lecteur Ça a juste été une succession de mandats En fait personne n'a acheté le titre Et donc le cash du titre Il est intégralement dans la chaîne En train de remonter progressivement du point de vente Vers le grossiste régional Vers la messagerie Vers l'éditeur Donc vous comprenez bien Qu'à un moment un acteur qui a 75% du marché tombe Il n'y a plus de cash qui remonte en gros Pour comprendre la difficulté qui peut exister S'il tombe 75% des titres tombent Et il y a les titres Et il y a aussi les diffuseurs de presse Il y a 24 000 diffuseurs de presse sur le territoire Qui sont les marchands de journaux auxquels vous achetez les titres Tous les jours j'espère Et donc pareil Leur situation de trésorerie est très très fragile Et si un acteur qui a 75% de la rémunération disparaît Vous voyez assez vite l'impact potentiel D'où l'accompagnement que l'État a fait L'accompagnement que l'ensemble des acteurs font Puisque les éditeurs font un effort dans le futur L'État a fait un effort immédiat Et l'entreprise fait aussi des efforts de restructuration Parce que c'est une entreprise qui n'a cessé de se réformer au fil du temps Il y avait 6 000 personnels il y a une dizaine d'années Il y en avait 2400 il y a 5 ans Il y en a 1200 aujourd'hui Il y a des mécanismes de réflexion permanente de restructuration Qui sont en cours et qui font l'objet de discussions Évidemment avec des partenaires sociaux comme toujours dans ces cas Voilà pourquoi on a décidé de se lancer uniquement sur Internet Il faut aussi rappeler quand même Il faut toujours avoir le fond de carte qu'a donné Fabrice tout à l'heure C'est-à-dire la diminution du chiffre d'affaires du secteur Aucune entreprise chargée de vendre des produits Ne peut absorber facilement une telle diminution de chiffre d'affaires Quand en plus les structures sont assez rigides Et c'est quand même largement le cas Il est évident que Moi je sais que j'avais fait un travail de prospective il y a une dizaine d'années Sur l'évolution un peu de la presse Avec toute une série d'intervenants On avait déjà tiré la sonnette d'alarme en disant A priori la presse est capable de se réorienter sur le numérique Elle est capable aussi de continuer à investir en se transformant sur l'imprimé Mais on a un gros point d'interrogation C'est comment effectivement trouver des réponses du système de distribution Parce qu'il faudrait effectivement un système de distribution Beaucoup plus souple dans ses capacités de répondre à une transformation C'est très très rapide les chiffres qu'a donnés Fabrice C'est en 10 ans C'est extrêmement rapide Et en plus c'est des chiffres qui sont en vrai beaucoup plus catastrophiques Parce que c'est des chiffres qui sont ici contrebalancés Par notamment l'abonnement qui est quelque chose qui va plutôt bien Parce que comme à chaque fois qu'il y a des points de vente qui meurent Dans des zones diverses et variées de France Forcément les gens qui veulent quand même continuer à lire de la presse S'abonnent entre autres C'est un des phénomènes qui fait que l'abonnement continue à grossir C'est qu'il n'y a plus de points de vente à Bourg-en-Bresse Et donc du coup, si on prend vraiment les ventes purement kiosques Et donc qui concernent Prestalys, etc. Le chiffre est beaucoup plus difficile encore Donc voilà Est-ce qu'on a d'autres questions ? J'espère J'en aurai juste une petite deuxième Je profite d'arrer le micro Sur un tout autre sujet Sur celui des écoles de journalistes Dont vous avez un peu parlé tout à l'heure Est-ce que vous savez chacun de votre point de vue respectif à chacun La manière dont ces écoles s'adaptent ou réfléchissent ou intègrent Les questions que vous avez abordées ce soir et de quelle manière ? Est-ce que vous avez un regard sur ça ? Éventuellement vous, vous fréquentez des jeunes journalistes qui sortent d'école ? Non, moi ce que je constate quand même C'est que dans les écoles de journalistes Il y a quand même quelque chose qui a été plus ou moins intégré C'est que le média papier est un média de temps long C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Ça a quand même été... Je le vois moi avec tous les stagiaires et les offres de stage Enfin les demandes de stage qu'on reçoit tous les jours qui sont énormes Et on prend quelques stagiaires, nous on n'en prend pas beaucoup Parce qu'on fonctionne avec peu de stagiaires Mais on en a 4-5 régulièrement Et en fait, ça c'est très clair dans leur esprit C'est-à-dire que le média papier va être un média de temps long Ils n'ont aucun doute là-dessus Et je pense qu'ils sont plutôt dans le vrai Mais sinon après, sur les réalités vraiment de la presse, etc. Je ne sais pas si les cours leur enseignent ce genre de données J'en sais Oui, j'ai l'impression que ça a pas mal évolué Nous, on travaille par exemple avec l'ESJ à Lille Qui nous ont fait une obsession Donc il y a un vrai goût pour des nouveaux modes de narration journalistique Et de nouvelles formes de presse Donc oui, je pense que ça évolue Bonsoir Il y a déjà assez longtemps On pressentait quand même, à travers la digitalisation de l'économie Que ce secteur allait aussi être touché Le jeune homme qui a lancé SoFoot Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a animé pour vous lancer dans ce secteur C'est un temps qu'il y aurait quand même des décombres Vous êtes un aventurier, mais un aventureux apparemment Bon, ceci dit Parlez dans le micro, parce qu'on entend très bien Ceci dit Vous avez entendu ce que j'avais dit en premier ? Oui, bien sûr D'accord, merci Ceci dit, bon ben Vous nous avez assez équilibré un peu sur le secteur On ne connaît pas beaucoup le secteur de la distribution Parce que moi, j'en ai vu des grèves et des grèves qui ont mis des journaux presque à mal Et là, en dehors de la distribution Parce qu'il va y avoir d'autres formes de distribution Ça n'a pas existé comme ça avec la digitalisation Prospectivement, vous avez déjà assez d'expérience maintenant pour voir comment va évoluer le secteur de la presse Alors, je vais essayer de répondre à la question La première question, c'était pourquoi se lancer dedans ? En plus, je me suis lancé tard finalement, depuis les années 2000 Donc c'était déjà le bordel Parce que je n'ai pas trop réfléchi en fait Basiquement, ça s'est fait un peu comme ça Et puis il se trouve qu'on a réussi nous à être rentable et à tenir debout Donc quand tu tiens debout et que tu marches, tu continues à avancer En fait, tu ne te poses pas trop la question, tu ne te dis pas, je vais m'asseoir et attendre Donc tu continues à marcher Et puis on continue à marcher Et pour l'instant, ça va, on n'est pas les plus à plaindre en tout cas Et pour répondre à la partie prospective Moi, je crois toujours, comme je disais, le récit, plus que la presse Parce que finalement, nous on fait de la presse, mais on fait aussi J'ai deux sites internet assez forts, SoFoot.com et Trashtalk sur le basket SoFoot, c'est 3 millions de visiteurs par mois Donc c'est quand même le site de SoFoot Donc c'est quand même des sites qui commencent à peser Et puis Trashtalk, c'est 500 000 visiteurs par mois Donc c'est aussi assez correct Et puis on a une chaîne Discover sur Snapchat pour Society On a lancé Brut Sport il y a un an et demi en médias pur social On tente plein de petites choses Là, on a lancé un truc qui s'appelle Good Job sur l'univers de l'emploi Qui est un média digital pur et uniquement de niche sur l'emploi Donc on lance des trucs régulièrement sur les médias digitaux Et quant à savoir si la presse va s'arrêter Je crois beaucoup dans le fait qu'il y aura toujours besoin de raconter des histoires Je pense qu'il y aura toujours besoin de raconter sur du papier Parce que ça permet de raconter parfois des histoires plus longues Ça permet pas forcément d'avoir la logique de série que peuvent avoir les jours Mais ça a d'autres avantages C'est juste que c'est un peu comme le marché du vinyle Si on prend, puisque vous parliez de différentes industries qui ont subi Les déboires entre guillemets de la digitalisation La musique est assez comparable en fait C'est à dire que ce qui meurt c'est ce qui est au milieu et qui est un peu tiède En gros le CD Le vinyle aujourd'hui il se porte très bien J'ai un label par ailleurs Alors je vends plus de vinyle que je vends de MP3 Enfin que je vends de téléchargement sur iTunes par exemple Et l'économie de mon label se fait uniquement sur le vinyle Après c'est du petit artisanat C'est à dire que je vendrais certainement pas 200 000 magazines dans 10 ans Mais j'en suis conscient Et ça sera un produit de luxe Comme le vinyle est devenu un produit de luxe Mais comme la presse est déjà un produit de luxe En vrai depuis que je le fais donc c'est devenu un produit C'est pour ça que la crise de la distribution est aussi forte C'est qu'il y a 24 000 points de vente comme tu le disais Mais combien de journaux ou de magazines ont besoin de 24 000 points de vente Aujourd'hui malheureusement aucun à part l'équipe et encore Le monde n'a pas du tout besoin de 24 000 points de vente Le monde ils ont besoin de 14-15 000 points de vente Nous on a besoin de 9 000 points de vente Sur 9 000 points de vente on fait 85 % de notre chiffre d'affaires Donc le système de distribution n'est pas du tout adapté au fait que le marché s'est rétréci C'est à dire que pendant des années ce que disait Jean-Marie En disant qu'il avait senti venir cette décroissance forte Je veux dire on la connait cette décroissance on le sait Moi depuis que j'ai lancé des magazines on me dit que c'est la crise Et on me dit pourquoi tu lances des magazines t'es con Donc je veux dire tout le monde le sait que c'est un marché qui est en décroissance Mais ce qui ne veut pas dire que c'est un marché qui est mort C'est juste un marché qu'il faut savoir prendre dans le bon sens Et effectivement la logique économique des gros groupes Et des gros news notamment etc. Elle est plus adaptée à la réalité du marché aujourd'hui Mais ça fait des années qu'on le sait ça Donc pourquoi nous on s'en sort un peu moins mal que d'autres ? Parce que quand on est né c'était déjà la crise donc on est déjà adapté à ce système Et on a déjà fait des vinyles au lieu de faire des CD en fait C'est une métaphore un peu étrange mais c'est un peu ça le principe C'est que si on sait déjà que ça va être un média de luxe, de niche Bah fais des magazines de luxe entre guillemets et de niche Enfin des magazines qui ne visent pas 250 000 personnes Parce que de toute façon tu ne les vendras pas les 250 000 personnes Tout simplement parce que tu ne pourras pas les toucher Il n'y a pas les points de vente pour aujourd'hui Il y a 10% des points de vente qui ferment quasiment tous les ans Donc ce n'est pas possible On appuie beaucoup de temps donc si vous voulez bien nous... Peut-être... Vous êtes plusieurs à avoir des questions ou pas ? On va peut-être prendre plusieurs questions d'un coup Et puis on répondra en cascade J'ai deux petites questions Alors une... Comment vous expliquez qu'il n'y a pas eu d'émergence d'un itunes de la presse en ligne Puisqu'il y a quand même une forte montée maintenant De l'abonnement Enfin en tout cas des titres qui réclament de l'abonnement Type Mediapart mais voilà donc les jours ou d'autres Et la deuxième c'est... J'aimerais bien avoir votre avis Enfin en tout cas votre point de vue sur la partie économique sur le web au niveau des pubs en programmatique et du social Est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous d'investir dans ces éléments-là Ou est-ce que c'est quelque chose dont vous savez que ça ne va pas particulièrement porter des fruits à long terme ? Juste une question sur les lecteurs Vous avez l'un et l'autre évoqué vous des courriers sur Dada Madame la finance participative et puis des événements Comment vous traitez ça ? Parce que quand on voit les titres plus anciens Il y a le courrier des lecteurs, il y a des médiateurs Je sais que par endroits il y a des lecteurs Comment vous utilisez leur information ? Il y a des lecteurs qui contribuent à faire remonter l'information On voit bien des appels Et ce qui aussi peut faire un attachement aux titres Entre parenthèses Parce qu'on n'en a pas encore parlé On parle du modèle économique Et à mon avis ça rentre dans le modèle économique aussi Nous très basiquement on le traite nous-mêmes en fait On répond nous-mêmes Et c'est comme nos amis Donc on leur répond quand parfois ils nous insultent Quand parfois ils nous encouragent Quand parfois ils nous suggèrent des idées Ça remonte assez facilement en fait Les gens ont nos mails très rapidement et nous écrivent Très simplement C'est à peu près pareil Je pense que c'est une nouvelle façon d'aborder les lecteurs C'est la même logique J'ai l'impression que dans pas mal de journaux La tête des journaux s'est coupée des lecteurs finalement Enfin moi je l'ai vécu à Libération Où finalement il y avait très très peu de rapports avec les lecteurs Or c'est très simple de parler avec les lecteurs On peut dialoguer sans problème Nous on a une adresse qui s'appelle Contact Et où on dialogue avec les lecteurs Et pour la question plus spécifique de la Société des Amis On a un forum qui est réservé à la Société des Amis Où on dialogue avec eux On n'oublie pas votre question On attend la fin de cascade et on l'a promis Non on arrête ? On passe sur le programme Non il y a une autre question J'ai un spot qu'en plein de figure donc je vois rien du tout Excusez-moi J'ai une question moi qui est très terre-à-terre Elle concerne le profil J'aimerais être éclairé sur le profil des journalistes qui travaillent pour vous Parce qu'il m'a semblé entendre à un moment donné Qu'ils racontent des histoires Qu'ils sont naïfs La naïveté de leur façon de faire Moi je n'en sais pas J'aimerais savoir comment on peut indifféremment Comme ça passer de lipisme au football Je ne sais pas En tant que conscient scribouillard Je pense qu'il faut un minimum de culture dans chaque domaine Et que si on ne sait pas Le 400 mètres nage avec quoi on peut le mesurer On ne sait pas trop si c'est en mètres Ou en minutes ou en mètres au club J'ai compris la question Si c'est en mètres au club J'aimerais être éclairé aussi Non mais c'est juste sur le profil des journalistes Qui passent d'un domaine à un autre comme ça Sans avoir un minimum de culture Alors qui a dit qu'il n'avait pas un minimum de culture ? Personne Non, il se trouve que c'est des très bons journalistes Et ce qui fait la force d'un très bon journaliste C'est sa curiosité Et donc quand il s'intéresse à un sujet Généralement il le maîtrise très vite, très bien Et il l'appréhende très bien Et du coup il se forge cette culture rapidement Et il est pertinent En tout cas là j'en juge par Dada par exemple Qui effectivement au départ il n'y a aucun spécialiste de hippisme Qui écrit dedans Et tous les journaux spécialistes de hippisme Dont j'ignorais même l'existence jusqu'alors Ont salué le contenu de ce magazine Donc c'est à dire que les professionnels de la profession les plus pointus sur le sujet Ils ont appris des choses Donc c'est ce que je pense être la force d'un bon journaliste C'est que en très peu de temps on apprend à s'intéresser à un sujet Et on apprend à le maîtriser Et là il y a un jeune homme qui tout à l'heure a posé une question Qui est réalisateur de documentaires Et je pense que c'est la même logique qu'en réaliser des documentaires C'est à dire que nous on en produit beaucoup par ailleurs maintenant Et quand tu produis un documentaire, tu n'es pas forcément spécialiste du sujet au départ C'est un sujet qui t'intéresse, tu t'y intéresses vraiment, tu te plonges dedans Alors ça prend du temps, ça ne se fait pas en trois semaines Mais en y prenant du temps et du travail finalement tu arrives à devenir un très bon journaliste de ce secteur Sans que ce soit un problème et qu'il y ait besoin d'avoir un diplôme de spécialiste du genre Et moi je crois beaucoup dans cette forme de journalisme là Mais ça demande beaucoup de travail et d'être très sérieux, appliqués, pointus et aimés travailler On prend une dernière question ? Il y a la question de la programmatique et du financement des médias digitaux Et je ne sais plus qu'est-ce que c'est... L'iTunes de la presse Je peux vous parler d'une initiative pour les titres indépendants qui s'appelle la presse libre Qui permet de grouper des abonnements à plusieurs médias indépendants Donc voilà, ça c'est une initiative qui existe Mais c'est vrai que c'est une vraie question Parce qu'on ne peut pas multiplier les abonnements Donc on manque vraiment d'un écosystème de la presse indépendante On aurait tout intérêt à plus se parler, à plus s'allier Je pense qu'il y a un frein d'acteur aussi et de logique de rentabilité C'est-à-dire que iTunes, ils y ont vu un vrai intérêt business Parce que déjà à la base, il y avait une matière qui était très importante Et relativement universelle qui est la musique Où il n'y a pas la barrière de la langue, très peu en tout cas Aujourd'hui si... C'est vraiment une logique économique, je n'y avais pas réfléchi avant ta question Mais si je me disais tiens, je vais monter une espèce de centrale Qui va réunir toute la presse française Je ne vais pas faire beaucoup en ligne, je ne vais pas faire beaucoup d'argent potentiellement Alors que si je le fais de manière internationale, je peux faire un peu d'argent Mais sauf que ça va être très compliqué en France de vendre le New York Times Alors que ce n'est pas le cas en musique C'est quand même beaucoup plus simple La barrière de la langue est quand même nettement moins là En musique, on achète tous des albums de Beyoncé Ou presque Je provoquais Mais voilà, je pense qu'il y a un peu cette logique-là Il n'y a pas un acteur qui s'est posé en référent hégémonique comme a pu le faire iTunes Et après sur la programmatique, toi il n'y a pas de programmatique Moi il y en a depuis programmatique sur mes sites Je ne sais pas l'avenir mais on continue à la prendre tant qu'elle est là Mais on sait que ce n'est pas l'avenir Et quant à la pertinence des médias sociaux purs et durs C'était ça ta troisième question ? On le voit là en ce moment Le problème des médias qui sont... Vous vous souvenez, il y a deux ans, il y a MinuteBuzz qui a fait tout un buzz entre guillemets En disant ouais, il faut arrêter les sites internet C'est has been, les sites internet ça ne marche pas Il ne faut faire que des médias, des purs médias sociaux Et faire des vidéos sur Facebook Si vous voulez on va leur reposer la question aujourd'hui Je ne suis pas sûr de la réponse Je suis à peu près sûr d'une réponse inverse Parce que le problème d'être dépendant d'un média Parce que c'est aussi considéré comme un média finalement Je ne sais pas comment on parle, une plateforme comme Facebook C'est que le jour où elle décide de couper le robinet Ou d'inverser le sens de l'eau Ou de se dire je vais faire du goutte à goutte Bah vous ne pouvez rien faire en fait Et aujourd'hui les médias sociaux sont dans une problématique qui est très compliquée C'est d'émerger sur le feed des différents acteurs de ces plateformes Qui ne les voient plus Parce qu'ils ont décidé via un petit algorithme De changer la petite musique Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné ils vont dire Vous voulez que la musique s'inverse ? C'est très simple, vous payez Le but de Facebook n'est pas du tout d'être un média qui ne gagne pas d'argent Donc à un moment donné ils vont demander aux médias, aux éditeurs de payer pour être exposés et pour émerger Et là ça sera nettement moins rentable pour ces médias-là Donc je pense que MinuteBuzz va recréer un site dans pas très longtemps Si vous voulez mon avis Ok On va peut-être... Avant de... Si c'est une question qui ne nous ouvre pas sur 3 heures Est-ce que... Moi je ne peux pas J'ai oublié de savoir A l'avenir qu'est-ce que vous imaginez Donc si pour le web la pub déjà apparemment ça ne rapporte pas grand-chose Donc ça sera juste des abonnements qui permettront de s'en sortir Et ensuite est-ce que c'est un bon modèle économique Le paiement des articles uniquement et pas un abonnement mensuel Avec une plateforme type Blendle, des choses comme ça ? Ouais Le single quoi, la logique du single C'est bien, il y a une vraie thématique musique ce soir La logique du single, comme ça c'est assez flatteur et tu te dis pourquoi pas... Pour l'instant toutes les tentatives il n'y en a aucune qu'à marcher Ce qui ne veut pas dire que ça ne marchera pas à l'avenir Mais pour l'instant en tout cas ça ne marche pas très bien En Lundel ça ne marche pas si mal que ça en Hollande, non ? En Hollande, oui Bah oui Tu crois que c'est une question de gêne ? Je ne sais pas mais ça ne marche pas si mal Dans un petit marché avec des acteurs pas très gros Et une demande... Et aussi un pays qui fonctionne beaucoup par abonnement Ils ont essayé en France de s'imposer Et c'est des éditeurs qui les ont bloqués plutôt ? Oh, pas tant que ça Nous quand ils sont venus nous voir ils avaient déjà plein d'éditeurs dans leur manche Il y a eu d'autres tentatives par ailleurs Après pour l'instant il n'y a pas encore de... En fait le problème des éditeurs c'est qu'ils sont assez peu camarades Et assez peu solidaires et ils ont assez peu envie de se mélanger Et puis les gros veulent jouer l'abonnement en plus Les gros ils jouent leur sauce et puis ils n'ont pas envie de partager Et puis les petits ils sont petits et donc ils ne pèsent pas bien lourd Et donc pour l'instant c'est un peu compliqué Il n'y a pas un système qui fonctionne Et quant à l'avenir en vrai moi à titre perso je n'en sais rien pour l'instant C'est vraiment les questions qu'on se pose Nous chez nous en termes de... Autant sur le média papier on voit assez bien ce que ça va donner Et comment continuer à gagner de l'argent si tant est que Prestalys tienne debout Ou soit remplacé par un autre système Ce qui serait peut-être préférable un jour etc. Mais bon si on en arrive à régler cette problématique de distribution de la presse Qui est une problématique un peu macro D'un point de vue purement microéconomique Nous on voit comment fonctionner en presse Et comment faire des magazines qui tiennent debout Y compris dans 10 ans Et y compris avec la décroissance Y compris avec le fait qu'il y ait moins de points de vente etc. Et sur le digital Là en ce moment on étudie plein de pistes Et on fait comme on sait faire C'est à dire qu'on s'est plongé dans le truc On a interviewé tous les mecs qui avaient réussi quelque chose ces 10 dernières années On fait comme une espèce d'énorme article Et on essaie de tirer les leçons de ça Et de voir un peu quelle est la bonne piste Puisque de fait tous nos canards aujourd'hui papiers ont un pendant digital quasiment Donc Society en aura un aussi un jour C'est juste que pour l'instant on sait pas encore lequel est le bon Donc on se pose exactement la même question que toi Et le jour où j'ai la réponse ça se saura On verra un petit Society naître en digital C'est un peu ce que je disais tout à l'heure En fait j'ai l'impression qu'on en est encore à la préhistoire C'est à dire que sur internet Il y a très peu de choses qui s'inventent encore aujourd'hui Et je pense que ça, ça va évoluer Il faut tenir compte des usages de la presse Il faut tenir compte de l'UX, de l'ergonomie Après moi je n'ai pas de boule de cristal Je sais simplement que On va s'informer de plus en plus souvent via le numérique Même si évidemment je ne souhaite pas la mort du papier Mais qui existera Qui existera Non mais c'est un bon exemple Parce que je pense que ça peut exister sur des titres très spécifiques Ceux qui vont vraiment avoir des problèmes C'est les quotidiens papier Voilà mais ça fait un petit moment que ça arrive Donc moi évidemment que je vois l'avenir de la presse Sur le numérique Avec pour le papier des publications très spécifiques Et très différente L'achat à l'article n'a pas trop marché en France Il y a les clusques numériques qui ont quand même un peu Qui se lancent progressivement avec des opérateurs télécom souvent Parfois SFR presse, ça fait des choses Il presse, ça fait des choses Il y a de nouvelles offres qui naissent Oui mais alors ça pose un autre problème Ça va beaucoup changer parce que Voilà c'est ce que j'allais dire Ils ont changé dans une seule logique C'était vous arnaquer en gros Puisque c'était le principe c'était filmé On a réformé la loi Je vais encore me faire taper sur les doigts Ça s'appelle un détournement de TVA Je n'irai pas jusqu'à là On peut le dire En tout cas nous avons limité les possibilités d'optimisation fiscale Voilà mais donc du coup Curieusement ça va faire évoluer leur modèle Voilà Il y en a qui arrêtent Mais il y en a qui continuent et qui proposent d'autres choses Donc c'est ça qui est intéressant Mais ce qui est bien, ce qui est une bonne stratégie Nous on est parti d'SFR presse justement Parce qu'il se trouve que je suis chez SFR Et que j'ai reçu un jour un SMS en me disant Ouais vous pouvez avoir Society et SoFood gratuit Je dis bah ça m'étonnerait ça Je crois que t'es mal tombé Et donc du coup j'ai appelé direct Et je dis on sort direct de l'offre Pas de bol Il aurait mieux valu que je choisis Orange pour eux Mais donc du coup je suis sorti Mais demain si les gens payent Et ce qui est censé être le cas chez Bouygues et Orange pour l'instant notamment Moi ça me va très bien Enfin que les gens lisent sur leur smartphone Ou sur un site ou sur du papier En vrai je m'en fous j'ai pas de papeterie Donc je veux juste que les gens lisent Parce que ça les rend moins cons a priori Donc du coup tant qu'à faire Mais donc ça c'est pas forcément un mauvais usage Mais il va y avoir une décroissance forte des abonnements Enfin des ventes Je mets des guillemets Digitales Dans les prochains OJD je pense Et ça va concerner tout le monde Mais les OJD qui bénéficiaient de SFR Press Nous quand on est partis on en faisait 16 000 par numéro Je peux vous dire que mon DG quand je lui ai dit on se casse Et il m'a dit oh t'es sûr ? Quand même ça nous fait de l'argent Je dis ouais on part Ils ont dit qu'on était gratuits On n'est pas gratuits Dehors Mais ça faisait une petite rente mais du très court terme en fait Et c'était effectivement du pur détournement de TVA Il faut dire les choses Peut-être juste un dernier point pour pas parler du court terme Mais pour parler du moyen long terme juste pour indiquer vous en entendrez Parler dans l'actualité dans les prochains mois après le sauvetage à court terme de Prestadis il y a un travail important qui va être sur la loi La loi Bichet qui réglemente en fait la distribution de la presse et qui va faire l'objet de travaux dans les prochains mois dont vous entendrez parler N'hésitez pas à impliquer les jeunes éditeurs Oui à leur demander leur avis Tout le monde sera impliqué Une fois qu'on a réglé les problèmes entre l'Etat et les éditeurs On va pouvoir vous proposer de passer une bonne soirée Est-ce que vous auriez des conseils de lecture pour prolonger la discussion On a cité des chiffres tout à l'heure On les trouve sur les sites internet par exemple L'ACPM Il faut lire les livres de Jean-Marie Charron bien sûr Non je vous cite les sites internet ACPM IREP Oui il y a sur le site du ministère de la culture vous avez un onglet sur les aides La presse où on met un certain nombre de rapports où on publie tout le tableau des titres aidés C'est très transparent donc vous pouvez aller voir qui bénéficient de soutien public dans les différents dispositifs Et comment fonctionnent les... Je vais poser une question qui fâche Où est-ce qu'on peut lire le rapport Ramex ? Il y a un rapport qui a été fait sur l'état de la presse et j'essaie de le lire Personne ne veut me le donner C'est vrai je sais pas il faut lire la presse J'ai lu dans la presse et dans la presse on me dit on n'a pas le rapport Ramex Et il y a des rapports parfois confidentiels Il y a des réformes qui sont toujours publiques Moi j'aimerais bien le lire ce rapport là Autre conseil de lecture ? Merci beaucoup pour votre participation, votre attention Il me revient de remercier nos quatre intervenants ce soir Donc Jean-Marie Charron pour cette modération Franck Hannaise, Isabelle Roberts et Fabrice Cazat-B Bien entendu vous trouvez tous les titres à la bibliothèque Bien entendu vous avez aussi un abonnement au jour à la bibliothèque Ce soir a été enregistré grâce à nos régisseurs que je remercie Ainsi que les autres dates de reportage Je vous donne rendez-vous le 4 juin pour la prochaine table ronde On en a fait mention ce soir sur le récit journalistique Voilà la mise en récit des faits, le journalisme Gonzo Enfin ces façons de raconter des histoires dont vous parlez Franck Hannaise Et avant ça le 23 mai dans la bibliothèque Avec Sébastien Calvé qui est directeur photo des jours A très bientôt et merci Applaudissements 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 Merci.